Musique Bienvenue à Grand Reportage. Robert Picton est le pire tueur en Syrie qu'a connu le Canada. Pendant plus de 20 ans, cet éleveur de porc a emmené dans sa ferme des prostituées de Vancouver pour ensuite les dépecer après les avoir tués sauvagement. Après un long procès très médiatisé en 2007, Picton purge depuis lors une peine de prison à vie. Cette affaire macabre revient aujourd'hui à la surface avec l'ouverture de l'enquête publique ordonnée par la Colombie-Britannique sur le travail fort critiqué de la police de Vancouver et du rôle de la GRC. Ce qui suit dresse un portrait de Picton et des images de reconstitution qui donnent froid dans le dos. Février 1999 Willie Picton est en chasse Il se rend au Downtown Eastside de Vancouver en quête d'une prostituée ou d'une toxicomane une femme qui a désespérément besoin d'argent Il repère une jeune cocaïnomane à qui il propose de lui acheter sa drogue L'ayant prise au piège, il l'emmène à sa roulotte Sa victime morte, Willie sait comment la faire disparaître Willie a été soupçonné d'avoir littéralement dépecé les femmes comme les animaux ou les porcs qui la battaient Les méthodes effroyables de Willie Picton ont rendu ces crimes presque indécelables Pour l'arrêter, il aura fallu une enquête policière la plus compliquée jamais menée au Canada Robert William Picton est né le 24 octobre 1949 Ses parents, Leonard et Louise Picton, ont une porcherie à Port Coquitlam, à 25 kilomètres à l'est de Vancouver Ils y élèvent des animaux qu'ils abattent et dépeusent Ils vivaient dans cette ferme de manière primitive Les animaux entraient et sortaient à leur gré de la maison des Picton Comme le père pense qu'une fille n'a pas sa place dans une porcherie La sœur aînée de Willie, Linda, vit chez un parent à Vancouver Willie et son frère cadet David restent pour y travailler Et leur mère, dure et exigeante, y veille Elle était tyrannique Elle faisait la loi et les enfants trimaient dur Elle avait une voix très particulière Elle leur criait « Les enfants, venez ici immédiatement ! » d'une voix perçante Pour Louise Picton, les porcs sont prioritaires Et la propreté ne pose pas un problème Tout le monde savait que les enfants des Picton avaient une odeur de fumier, de porcs Que leur corps et leurs vêtements étaient sales Les autres enfants ne voulaient pas s'asseoir près d'eux dans l'autobus Et ils les traitaient de cochons puants Willie a de la difficulté à l'école Ses enseignants le jugent lent Il doit suivre des cours de rattrapage Avec son frère, il tente d'éviter l'école par tous les moyens Ils revenaient à la maison et ils se cachaient sous leur lit Jusqu'à ce que l'école soit finie Pour que leurs parents ne sachent pas qu'ils n'y étaient pas allés Sans amis, le jeune Willie se consacre au travail de la ferme Surtout aux soins des animaux d'élevage À 11 ans, avec ses économies Willie achète un veau à l'encan Il en fait son animal de compagnie et son seul ami Il adorait ce veau Tous les jours, quand il rentrait à la maison, il s'en occupait, il le nourrissait Or, un jour, il est rentré et le veau avait disparu Willie est allé voir sa mère qui lui a dit d'un ton sec et déterminé « Va voir dans la grange » Il y est allé et il a vu que le veau avait été débité Il était hystérique Ça lui a fait perdre tous ses sentiments de rapprochement avec les humains Et sa compréhension du fait qu'il pouvait aimer quelqu'un ou établir un lien Je pense que ça a été coupé à ce moment-là Willie a encore des problèmes à l'école En 1963, l'adolescent de 14 ans décroche Il se trouve un emploi d'apprenti boucher Où il se découvre un talent pour dépecer les animaux Il savait où les scier Où faire les incisions dans les parties du corps Comment enlever la peau Bref, il savait ce qu'il faisait Pendant 4 ans, Willie aide ses parents à la porcherie Et poursuit son apprentissage de boucher Il vit une période relativement heureuse Mais le bonheur et la normalité ont la vie courte à la ferme des Picton Le 16 octobre 1967 Willie apprend une terrible leçon Dave, le frère de Willie, avait 16 ans Et il venait tout juste d'avoir son permis de conduire Il a pris le camion de ses parents pour une balade Le conducteur inexpérimenté frappe un jeune garçon qui marche en bordure de la route David file en vitesse à la maison Pour relater ce qui vient de se passer à sa mère Comme Willie le dira plus tard à ses amis Sa mère savait exactement quoi faire Elle lui a dit d'aller immédiatement au garage Et de le faire réparer Elle allait s'occuper de l'enfant Louise Picton trouve le garçon étendu sur la route Gravement blessé, mais encore vivant Tout porte à croire qu'elle l'a poussé dans un fossé Où il s'est noyé Malgré ses soupçons La police conclut à une mort accidentelle Aucun Picton n'est inculpé de ce meurtre Dans cette famille, si on pouvait s'en tirer, on s'en tirait La mère Louise Picton était extrêmement antisociale Et je pense que ses traits antisociales ont vraiment affecté Willie Et ont forgé ses impressions à propos de ce qu'il pouvait faire en toute impunité En 1970, juste après son 21e anniversaire Willie abandonne son apprentissage de boucher Il va travailler à temps plein à la ferme de ses parents Il n'y avait que Willie pour travailler à la ferme Au fond, il devait se dire « Si je vais dans le monde extérieur, il est possible que j'échoue » Je crois que c'est ce lien de dépendance peut-être trop fort envers sa mère Qu'il a ramené à la ferme et qui lui a donné l'impression que c'était un endroit plus sûr pour lui Willie continue de nourrir les porcs et de pelleter le fumier Et il ajoute quelques tâches à sa liste Il allait aux enchères acheter des porcs Il les ramenait à la ferme et les abattait Pour son travail, Willie va souvent au West Coast Reduction Un centre d'élimination des déchets animaux près du centre-ville de Vancouver Willie était connu à ce centre de récupération Il vidait des barils de matière qui étaient transformés en d'autres produits Après ses visites à l'usine, Willie se rend souvent dans un quartier sordide appelé le Low Track du Downtown Eastside de Vancouver C'est un lieu de rassemblement de prostituées et de toxicomanes The Downtown Eastside renferme probablement la plus grande concentration de misère humaine du monde développé Il n'y a rien de ce genre ailleurs quant au nombre de personnes qui y vont et qui n'en reviennent jamais Pour trouver de quoi vivre, ces personnes vendent de la drogue, vendent leur corps et volent Au coin des rues et dans les bars malfamés Willie peut acheter de la compagnie, de l'affection et du sexe Ce qu'il ne peut avoir nulle part ailleurs Il dépensait beaucoup d'argent pour accorder à la fille tout ce qu'elle voulait, sans compter Quand elle revenait, les filles en parlaient à leurs amis et elle disait que c'était vraiment bien d'être avec ce gars-là Parmi les pommies du Low Track, Willie trouve sa place Il se met à fréquenter l'hôtel Astoria, un pop de la rue East Hastings Là, les hommes lui parlent comme à leur égale et les femmes s'offrent à lui Il avait grandi sans aucun pouvoir Ces personnes qu'il aidait, à qui il accordait des faveurs, peu importe Lui donnent l'impression d'avoir une sorte de pouvoir Un pouvoir que Willie aime bien Et dont il a de plus en plus besoin Il emmène des travailleuses régulièrement A première vue, il semble amical, attentif même Mais quand la fille est dans sa voiture, il peut devenir violent Les gars comme Willie ont un grand besoin de stimulation parce qu'ils se sentent agités, ils s'ennuient Et ils ont besoin de placer la barre de plus en plus haut Son enfance difficile et ses désirs inavoués transforment Willie Pickton en un monstre Et les femmes de l'Ultra de Vancouver seront des proies faciles Il a juste fait ce qu'il connaissait Et c'était de charcuter et de se débarrasser des restes C'est une recette pour meurtre qui n'en finit jamais En 1975, Willie Pickton a 25 ans Le jour, il charcute des porcs Et le soir, il ramasse des prostituées dans le sordide Downtown Eastside de Vancouver Willie avait deux personnalités À la campagne, c'était un simple garçon qui travaillait à la ferme En ville, il était le grand dépensier de l'hôtel Astoria Il fournissait de l'argent et de la drogue Il adopte une routine prévisible et inquiétante Mais en 1978, la vie de Willie change brusquement Ses parents sont malades Et en janvier 1978, son père meurt Peu après, sa mère a un cancer terminal Willie s'occupe d'elle Et il voit cette femme jadis si forte Devenir chétive et frêle Il lui changeait les couches et il veillait sur elle Il la soignait Et il a trouvé cela très traumatisant La chose la plus fondamentale et la plus primaire du monde C'est la relation de l'enfant à sa mère C'est la première relation Et il est très difficile à rompre Avoir à s'occuper d'elle a sans doute été très dur En avril, la mère de Willie meurt Elle lègue la ferme et l'abattoir à ses trois enfants Ils se partagent le peu d'argent de l'héritage Mais le frère et la sœur de Willie Ne veulent rien savoir de l'entreprise familiale Il laisse le travail sur la ferme à Willie Après tout, abattre des porcs est sa spécialité Willie n'était pas très intelligent Il était sale, il vivait comme un cochon Et sa vie gravitait autour des porcs Je ne pense pas qu'il aimait vraiment la vie sur la ferme Mais il savait que c'était sa responsabilité C'était un devoir qui lui incombait Il avait peur de ne pas réussir à l'extérieur de la ferme Cet élevage de porcs pourrait valoir quelque chose un jour Et il valait la peine d'y rester Le frère de Willie, Dave, s'installe dans la résidence principale Et Willie emménage dans une relotte isolée A la limite de la propriété Il est toujours coincé à la ferme Mais pour la première fois de sa vie Willie peut faire tout ce qu'il veut Quand il le veut Il reçoit souvent des femmes Il amenait des femmes qui y restaient quelques temps Il leur apprenait les rudiments de son métier de boucher Ils allaient au cinéma ou magasiner C'était une belle vie en quelque sorte Avec les femmes qui se succédaient Ces femmes ne font pas de cas de son manque d'hygiène Willie était si repoussant qu'il devait s'abaisser pour avoir des amis La plupart de ses amis et de ses associés Etait des personnes qui attendaient quelque chose de lui Il donne souvent de l'argent ou de la drogue à ses femmes Pour qu'elles nettoient sa roulotte Ou qu'elles l'aident autour de la ferme Mais elles ne couchent jamais avec lui Et il a grandement besoin de sexe Un soir de 1980 Alors qu'il roule dans le Downtown Eastside de Vancouver Willie aperçoit une jeune fille dans la rue Hastings D'après la fille Willie l'a fait monter dans son camion Et comme elle l'a dit plus tard à un journaliste Willie est devenu violent C'était une adolescente de 14 ans Qui l'avait fait monter dans son véhicule Dans le Centre de Vancouver Il l'a agressée avec un couteau Il l'a violée Et il l'a laissée dans un stationnement A ses yeux les prostituées ne valaient guère mieux que les porcs Ils étaient peut-être des êtres inférieurs Des gens qu'on peut maltraiter Et faire cela sans se faire prendre avivait l'excitation Malgré ce désir apparemment nouveau de violence Cette agression présumée a semblé satisfaire le désir de Willie Pendant plus d'une décennie Il reprend sa routine Le jour à la ferme Le soir en ville Puis en 1994 Les Picton vendent la partie nord de la ferme La vente leur apporte près de 2 millions de dollars Avec tout cet argent Willie et son frère Lançent en 1996 Une entreprise de divertissement social La Piggy's Palace Good Time Society Est un prétexte pour organiser des faits débridés Il y avait des centaines Jusqu'à 1800 personnes pouvaient s'y trouver Willie emmène souvent des prostituées du low track au palace Il les conduit ensuite dans sa roulotte Il avait des relations sexuelles bizarres Parfois il les attachait Pour la première fois de sa vie Willie a le contrôle Sa nouvelle fortune lui confère un pouvoir sur les gens Surtout sur la fonte du low track de Vancouver Il exploite les prostituées toxicomanes vulnérables Pour satisfaire ses fantasmes sexuels troublants Mais sa quête de relations sexuelles bizarres Va vite devenir violente Et mortelle En mars 1997 Une prostituée appelée Wendy Eistetter Est allée chez Willie Pendant la relation sexuelle Willie a tenté de la menottir Mais elle s'est libérée Et Willie s'est mise en colère Il a dit qu'il avait un couteau et qu'il s'en venait Wendy est parvenue à prendre un autre couteau dans la cuisine À chaque coup qu'il lui donnait Elle lui en donnait un Presque nue et blessée Wendy a fui la ferme Un couple de personnes âgées qui passaient en auto La transportaient à l'hôpital Elle avait reçu des coups de couteau sur tout le corps C'était horrible Ces énormes plaies béantes d'ici à là La police inculpe Picton d'agression Mais Wendy a trop peur pour témoigner Elle ne se présente pas au procès L'inculpation de Picton tombe Il rentre dans sa ferme Avec ses porcs et ses couteaux de bouchée En août 1997 Willie retourne au Low Track Il aborde une jeune femme de 24 ans Marnie Frey Marnie est une héroïnomane Willie lui offre de lui acheter de la drogue Si elle couche avec lui Il l'emmène dans sa roulotte Après la relation sexuelle Il devient violent Marnie n'est pas rentré cette nuit-là Il l'a probablement démembré Et enterré sur la ferme Certains membres du moins Ce qui restait Willie l'a peut-être apporté Au West Coast Reduction Le centre de recyclage des restes animaux Qu'il fréquentait Le meurtre de Marnie Frey Marque le début d'un chapitre de violence Dans la vie de Willie Picton Outre son envie irrésistible De dominer sexuellement les femmes Il a maintenant le goût de tuer De 1995 à 1997 21 femmes disparaissent du Downtown Eastside Ce quartier malfamé de Vancouver Il aimait chacune des étapes Les aborder, leur faire la cour au coin de la rue Discuter du prix, l'assassinat, le dépeçage Je pense que c'était un processus qu'il aimait vraiment Mais personne ne soupçonne Willie Picton D'attirer des femmes à sa ferme Et de les tuer Les tueurs en série ont généralement besoin D'une excitation de plus en plus forte Et il y a une escalade de la violence Willie passe des relations sexuelles Avec des prostituées A les emmener chez lui Au viol Puis au meurtre En 1998 Neuf autres femmes disparaissent La police ne mène pas l'enquête Ne croyant pas la possibilité qu'elles aient été tuées Des membres des familles des femmes disparues Des amis et des collègues Remplissaient les rapports de police Et on leur répondait Ces femmes prennent l'autobus et partent ailleurs La police n'aime pas mener une enquête Quand il n'y a pas de cadavre Elle ne voulait pas prendre ces cas au sérieux Mais les prostituées et les toxicomanes Des bafons de Vancouver Savent qu'elles sont ciblées Il n'y avait pas d'annonce On ne nous a pas mis en garde Du genre Attention un monstre rôde dans les rues Mais on ne voyait plus les filles au coin des rues Hélène Allen dirigeait un refuge Offrant des repas Et des services sociaux aux travailleuses de la rue C'était horrible de voir Toutes ces femmes qui disparaissaient Nous en étions si conscientes Je pense qu'on se sentait toutes impuissantes Elles rapportent plusieurs disparitions Mais les policiers n'y donnent pas suite On nous rabrouait constamment Et on nous disait Vous savez, il arrive souvent que cette femme parte avec un client Et elle va bien, j'en suis certain Les policiers de Vancouver Ne voulaient même pas mettre « tueur » et « série » dans la même phrase Ils disaient Que voulez-vous, ces femmes montent dans l'auto d'un étranger Alors qui sait où elles sont ? C'est une attitude qui revient à hausser les épaules Les femmes du low track continuent de partir avec Willie D'une part parce qu'il les paye bien Et d'autre part parce qu'il a la réputation d'être un bon gars Il conserve même un lien d'amitié avec quelques femmes Ce n'est pas surprenant qu'un tueur en série ait une autre vie Ce n'est pas comme s'il devait tuer toutes les femmes qu'il rencontre C'est plus compliqué que cela Une des amies de Willie est une accro au crack appelée Lynn Ellingson Elle a passé plusieurs mois à sa ferme en 1999 Un soir, après avoir pris sa dose dans la roulotte de Willie Lynn s'est endormie Quelque chose l'a réveillée ce soir-là Elle a regardé dehors et elle a vu de la lumière à l'abattoir Par curiosité, elle est sortie pour voir ce qui s'y passait Une femme aux ongles d'orteils vernis en violet se balance devant elle Il s'agit de Georgina Pappin, la dernière victime de Picton Terrifiée, Lynn s'enfuit de la ferme Willie ne tente pas de la retenir Willie était une sorte d'énigme Il n'a peut-être pas tué Lynn Ellingson parce qu'elle était son amie Il la connaissait La plupart des tueurs en série tuent des personnes qu'ils ne connaissent pas Lynn Ellingson n'a jamais parlé à la police Et Willie a continué ses dépeçages L'éleveur de porcs millionnaires Allait devenir le tueur en série le plus prolifique du Canada En février 1999, Willie Picton avait déjà tué au moins deux femmes Mais plus de 30 femmes avaient disparu des rues de Vancouver Tandis que la police continue de ne pas s'occuper des disparitions Willie Picton se prépare à tuer une autre victime Elle s'appelle Brenda Wolf C'est une toxicomane qui est allée à la ferme de Willie Dans l'espoir d'obtenir de la drogue Elle n'en sortira pas Généralement il attachait ou menottait ses victimes Et il les étranglait avec un fil de fer ou une ceinture Willie dira plus tard qu'il transportait les corps sans vie de ses victimes à l'abattoir Il les dépeçait alors avec la précision d'un boucher d'expérience Il faisait simplement ce qu'il savait faire et c'était de dépecer et jeter Il n'y avait probablement jamais réfléchi Dans la plupart des cas, Picton place les restes de ses victimes dans des barils Qu'il transporte à la West Coast Reduction Brenda est la 53e Vancouveroise à disparaître sans laisser de traces Les disparues sont toutes des prostituées ou des toxicomanes des bas fonds Les femmes avaient très peur Leurs amies disparaissaient, elles le savaient J'ai entendu des femmes dire Je vais être la prochaine Je vais sortir ce soir Si vous ne me voyez pas demain, venez me chercher Les femmes étant de plus en plus nerveuses Willie a de la difficulté à les convaincre de venir à sa ferme Willie a des capacités réduites Il n'est pas très brillant Mais il avait une habileté et une intelligence animale en quelque sorte L'éleveur de porc s'est lié d'amitié avec quelques femmes Et il trouve le moyen de s'en servir pour leur et ses victimes Dinah Taylor est l'une de ses amies Willie l'envoie au refuge de femmes En quête de prostituées et de toxicomanes Dinah Taylor disait On va aller faire la fête chez oncle Willie Il a de la drogue, de l'alcool et de l'argent Je me souviens de l'avoir aperçue quelques fois au centre le soir Elle en repartait parfois en compagnie d'une femme Et une fois rendue à la ferme Les femmes étaient des proies faciles C'était pour lui une sensation psychologique très forte Celui qui avait été rejeté attendait maintenant non seulement qu'on lui amène les femmes Mais qu'on les lui amène pour les massacrer La plupart du temps il les accusait de l'avoir volée D'avoir pris de l'argent dans son portefeuille Quelque chose du genre C'était un prétexte pour piquer une rage contre elles et les agresser En janvier 2001 Le nombre de femmes disparues avait atteint 62 Les autorités ne peuvent plus ignorer le problème En avril Le service de police de Vancouver Et la gendarmerie royale du Canada Forment le groupe de travail sur les femmes disparues Des affiches promettent 100 000 dollars pour un renseignement menant à une arrestation Plus de 12 000 personnes appellent Plusieurs parlent d'un éleveur de porcs à l'est de Vancouver Le nom de Willie Pickton se retrouve finalement sur la liste des suspects Il a déjà été arrêté pour agression Mais il n'a pas été condamné La police ne va pas plus loin Ils ne savaient pas comment chercher un tueur en série Ils n'avaient pas d'effectifs Leur dossier était mal monté Ils n'avaient pas d'échantillons d'ADN pour vérifier l'identité de ces femmes Les membres des familles des disparus Désespèrent d'avoir des nouvelles Ils poussent la police à mener une enquête Peu importe qu'on les appelle plusieurs fois pour leur expliquer qu'on pensait que Marnie pouvait être dans cette ferme ou ailleurs à Port Coquitlam Il ne semblait pas son souci Je ne sais pas pourquoi ils ne lui ont pas accordé plus d'importance Il filait plusieurs personnes et il a probablement glissé dans une maille du filet Willie poursuit sa folie meurtrière au printemps de 2001 En juin, il tient Rhea Jawsbury Et en août, Serena Abbotsley devient sa conquête suivante Mais contrairement à ce qu'il a fait de ses autres victimes Picton ne se débarrasse pas immédiatement des corps Il met leur tête, leurs mains et leurs pieds dans des seaux de plastique au congélateur Je pense qu'il est devenu négligent Voilà un homme qui n'a peut-être pas vraiment compris les implications de ce qui pouvait lui arriver Je pense qu'il s'est cru invincible N'oubliez pas que sa mère s'en était tirée à la suite d'un meurtre En novembre 2001, Willie s'arrête au coin de Maine et Hastings pour parler à Mona Wilson, âgée de 26 ans Il lui promet de la drogue et de l'alcool gratuit Et Mona monte dans sa voiture Il l'emmène chez lui dans un camping-car derrière la grange Après le rapport sexuel, il la bat sauvagement Peut-être cette femme a-t-elle tenté de riposter Ou a-t-elle fait quelque chose qui ne cadrait pas avec ce que Willie avait en tête Ce qui pourrait avoir déclenché la rage qu'il avait en lui Willie est là-bas avec un revolver de calibre 22 Son sang éclabousse les murs et imbibe le matelas Il se peut qu'avec le temps, il y ait eu une escalade dans ses comportements Parce qu'il avait besoin d'agir de plus en plus violemment À la fin de 2001, 64 femmes du low track de Vancouver sont sur la liste des disparus Mais la police n'a fait aucun progrès Finalement, le 1er février 2002, les enquêteurs ont une piste inattendue Un camionneur qui travaillait parfois à la ferme des Picton Dit à un agent qu'il a vu des armes illégales dans la roulotte de Willie Voulant en savoir davantage sur ce suspect de meurtre potentiel La police obtient un mandat de perquisition Ils devaient procéder très prudemment pour ne pas manquer cette chance Quatre jours plus tard, les policiers de Vancouver arrivent à la propriété des Picton Les découvertes macabres qu'ils y font vont déclencher la plus grande enquête de criminalistique jamais menée au Canada 5 février 2002 Des femmes toxicomanes et prostituées disparaissent mystérieusement du Downtown Eastside de Vancouver La police ignore qu'un seul homme a tué et dépecé les corps d'au moins six de ces femmes Mais un indice confidentiel fournit une piste d'enquête inattendue Armés de mandat de perquisition, les policiers s'apprêtent à fouiller la ferme de Willie Picton à la recherche d'armes illégales Ils ne tardent pas à découvrir les armes, et beaucoup plus Un enquêteur a trouvé un inhalateur portant le nom d'une des femmes disparues Il avait été prescrit à Serena Abbotsway Le groupe d'enquête conjoint a alors décidé de suspendre l'enquête sur les armes à feu Et de demander de nouveaux mandats de perquisition Willie Picton passe la nuit derrière les barreaux La police informe les médias de cette percée dans l'enquête A l'aube, les journalistes et les équipes de caméras de tout le pays encerclent la ferme Tout le monde était là, bouche bée, on s'imaginait les pires choses, comme si les cauchemars se concrétisaient Sur la propriété, les enquêteurs font une découverte macabre La preuve de l'assassinat de Mona Wilson Ils ont trouvé un matelas imbibé de son sang Il y avait des éclaboussures de sang par terre, sur les armoires, sur les murs, partout, jusqu'à la cuisine A l'extérieur, une poubelle contenant tout ce qui reste de la disparue On pouvait voir son cerveau, ses cheveux On voyait son crâne coupé en deux qui flottait dans ce liquide rosé Dans la salle d'interrogatoire, les policiers cuisinent Willie pendant des heures Mais Picton est d'un calme déconcertant Il nie tout Une partie de lui s'en foutait, comme sa mère qui s'était fichée de ses sentiments Il avait les jambes étendues sur le rebord de la chaise Et il passait un bon moment, il s'amusait vraiment Après 11 heures d'interrogatoire intense, les enquêteurs changent de tactique Ils ont décidé de placer un agent incognito dans sa cellule pour voir s'il lui parlerait Willie savait qu'on le surveillait Mais cela ne l'a pas empêché de se vanter à son compagnon de cellule À un moment donné, Willie a dit aux policiers qu'il visait le chiffre rond de 50 Ce qui voulait dire qu'à ses yeux, il en avait tué 49 Willie a aussi laissé entrevoir qu'il se débarrassait des corps au centre de recyclage Il a mentionné à l'agent qu'il avait été négligent à la fin Il avait quelqu'un à qui il pouvait parler de ce qui s'était passé Les tueurs en série aiment se vanter du nombre de leurs victimes Le 22 février, la police inculpe Picton des meurtres de Serena Abbotsway et de Mona Wilson Entre temps, une petite armée de policiers et d'experts médicaux légaux passent la ferme au peigne fin En quête des restes des autres victimes Les enquêteurs ont quadrillé toute la propriété et ont fouillé tous les carrés, un à un L'enquête criminalistique met à jour une histoire horrible de meurtre et de dépravation Il y avait des congélateurs là-bas Dans un des congélateurs, il y avait deux seaux Dans un seau, il y avait la tête, les mains et les pieds de Serena Abbotsway Et dans l'autre, ceux d'Andrea Josbury Ils ont pris des centaines d'échantillons d'ADN C'était une opération policière extraordinaire Une fouille criminalistique inédite En avril 2002, la police a assez de pièces à conviction pour inculper Picton de cinq autres meurtres Les articles sur les massacres de Picton font la manchette au Canada et aux États-Unis À quelques reprises, des journalistes m'ont appelé pour me demander si je connaissais une telle Et je répondais, bien sûr, je la connais, pourquoi ? Ils disaient qu'on venait de découvrir ses restes sur la ferme de Robert Picton J'ai dû m'y faire Je pensais qu'ils parlaient d'une personne que je croyais vivante Même si Picton est derrière les barreaux Les détails concernant les meurtres répandent la terreur à Vancouver Le 11 mars 2004, les autorités canadiennes en matière de santé font une déclaration choc La contamination croisée signifie que des restes humains aient pu contaminer Ou se retrouver dans la viande de porc qui a été produite On avait reçu beaucoup de viande de porc de cet élevage Le soir où les médias ont annoncé cette nouvelle, on a appelé Lynn, la mère de Marnie Et la première chose que ma fille lui a dit a été Je suis vraiment désolée, ma tante, parce qu'il se peut qu'on ait mangé Marnie Personne ne rapporte de viande Mais bon nombre attendent avec impatience le début du procès de Robert Picton L'enquête criminalistique de collecte des indices à la ferme Picton dure 22 mois A la fin de 2005, la police a assez de pièces à conviction pour inculper Willie Picton de 27 meurtres Mais l'inculpation n'est pas aussi solide qu'on le souhaite A la toute veille du procès, personne ne s'attend à entendre non coupable On a vu que certains membres du jury étaient en larmes Et alors j'ai compris que le verdict allait être problématique Janvier 2006 Le procès du plus grand tueur en série de l'histoire du Canada va commencer à Vancouver Des dizaines de membres des familles des victimes sont dans la salle d'audience bondés Ils sont venus voir le boucher, traduit en justice L'éleveur de porc, Robert Willie Picton, est accusé d'avoir tué et dépecé 27 femmes Mais les autorités croient que le nombre de victimes pourrait atteindre 49 Les détails sordides des crimes captivent les lecteurs au Canada et aux États-Unis Cette juxtaposition quasi perverse d'élevage de porcs et de prédation sexuelle en série a propulsé Picton à la une des journaux C'est devenu une affaire d'un macabre fascinant Les audiences avant procès durent près d'un an Le juge, James Williams, retire une accusation de meurtre pour insuffisance de preuve Il scinde aussi l'affaire en deux procès Les causes étaient si complexes et si longues que le juge a ordonné qu'on les sépare pour que ce soit gérable Picton va d'abord être jugé pour six meurtres Et pour que le procès soit équitable le juge ordonne un interdit de publication ce qui limite la couverture journalistique du procès Le premier procès débute le 22 janvier 2007 Dans la salle de la Cour suprême de New Westminster les membres des familles font face à celui que plusieurs appellent le boucher Il affiche toujours un sourire narquois Il me donne la chair de poule quand je suis dans la salle d'audience Picton plaît non coupable du meurtre de Marnie Frey Serena Abbotsway, Georgina Pappin Andrea Jossbury, Brenda Wolfe et Mona Wilson La couronne présente au jury une multitude de preuves dont des photos sordides du lieu du crime l'analyse des tâches de sang les conclusions des experts et l'analyse de l'ADN Ils ont présenté toutes sortes de preuves comme une veste de femme, du rouge à lèvres des lunettes de vision nocturne des menottes toutes sortes de choses horribles et terrifiantes Parmi les témoins à charge, il y a Andrew Bellwood un homme qui a passé plusieurs semaines à la ferme des Picton en 1999 Il a témoigné que Willie avait reconstitué le meurtre des prostituées sur son lit en se mettant à genoux et en faisant comme s'il étranglait une prostituée avec une ceinture ou un fil d'acier La défense met en doute la crédibilité de Bellwood soulignant que l'ex-toxicomane a un casier judiciaire Le récit de Bellwood n'en fait pas moins frissonner l'auditoire Ses descriptions étaient extrêmement détaillées Il y a un autre témoignage saisissant celui de l'ex-amie de Willie, Lynn Ellingson C'était la seule personne à témoigner avoir vu Willie Picton avec une femme morte Mais les procureurs de Willie démolissent le témoignage de Lynn Ellingson Ils en soulignent les incohérences et ils rappellent au juré qu'elle avait pris de la drogue le soir du meurtre présumé La défense a travaillé fort pour miner sa crédibilité et elle a réussi Au fil du procès, la défense décrit Willie comme un crétin qui ne pouvait pas commettre ses meurtres élaborés de son propre chef Dans un sens, il était presque un animal primitif Les gens ont parlé de sa grande intelligence mais les loups et les animaux tuent sans arrêt et Willie leur ressemble Les procureurs de Picton laissent entrevoir que des amis comme Lynn Ellingson ou Dinah Taylor pourraient être responsables Les plaidoyers finaux sont présentés le 26 novembre 2007 Le jury délibère pendant deux semaines Le 8 décembre, les parents des victimes et les journalistes sont là pour entendre le verdict du jury On a vu que certains membres du jury étaient en larmes et alors j'ai compris que le verdict allait être problématique Et c'est le cas pour les membres des familles des victimes Les jurés concluent que Picton n'est coupable d'aucun meurtre prémédité Les familles dans la salle se sont mises à crier Mais Picton n'échappe pas à la justice Le jury déclare Picton coupable de six meurtres au deuxième degré Le juge Williams lui impose la peine maximale 25 années de prison Ça porte essentiellement sur la préméditation On se demande comment on peut tuer six femmes sans que ce soit prémédité, planifié et orchestré Le jury n'a pas pu déterminer s'il avait agi seul ou non Quand on pense qu'il reste 20 chefs d'accusation pour lesquels Robert Picton n'a pas été jugé Ça me semble une affaire non réglée Les enquêteurs ne détermineront peut-être jamais combien de femmes ont été détuées à la ferme Picton Il y a une autre question obsédante Qu'est-ce qui a poussé un garçon solitaire à devenir apparemment le plus grand tueur en série du Canada ? C'est cette combinaison d'inné, d'acquis, d'apprentissage, de psychologie et de génétique Il était peut-être prédisposé à faire cela mais on lui a aussi appris que la vie n'avait pas beaucoup de sens Je connais bien des femmes du Downton Eastside qui diraient « Laissez-le sortir cinq minutes et on va lui régler son compte » La Cour suprême du Canada a rejeté à l'unanimité la demande du tueur en série Robert Picton qui souhaitait obtenir un nouveau procès À la lumière de cette décision, la Couronne de la Colombie-Britannique a annoncé qu'elle demanderait la suspension des 20 accusations qui pèsent toujours contre Picton En septembre 2010, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé la tenue d'une enquête publique sur le travail des policiers dans l'affaire Picton On ne sait toujours pas ce qu'il était devenu de 38 des 64 disparus de Vancouver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un pouvoir que Willie aime bien et dont il a de plus en plus besoin. Il emmène des travailleuses régulièrement. À première vue, il semble amical, attentif même. Mais quand la fille est dans sa voiture, il peut devenir violent. Les gars comme Willie ont un grand besoin de stimulation parce qu'ils se sentent agités, ils s'ennuient et ils ont besoin de placer la barre de plus en plus haut. Son enfance difficile et ses désirs inavoués transforment Willie Pickton en un monstre. Il a juste fait ce qu'il connaissait et c'était de charcuter et de se débarrasser des restes. C'est une recette pour meurtres qui n'en finit jamais. En 1975, Willie Pickton a 25 ans. Le jour, il charcute des porcs et le soir, il a un mois. À la fin de 2005, la police a assez de pièces à conviction pour inculper Willie Pickton de 27 meurtres. Mais l'inculpation n'est pas aussi solide qu'on le souhaite. À la toute veille du procès, personne ne s'attend à entendre non-coupable. On a vu que certains membres du jury étaient en larmes. Et alors j'ai compris que le verdict allait être problématique. Janvier 2006. Le procès du plus grand tueur en série de l'histoire du Canada va commencer à Vancouver. Des dizaines de membres des familles des victimes sont dans la salle d'audience bondée. Ils sont venus voir le boucher, traduit en justice. L'éleveur de porcs, Robert Willie Pickton, est accusé d'avoir tué et dépecé 27 femmes. Mais les autorités croient que le nombre de victimes pourrait atteindre 49. Les détails sordides des crimes captivent les lecteurs au Canada et aux États-Unis. Cette juxtaposition quasi perverse d'élevage de porcs et de prédation sexuelle en série a propulsé Pickton à la une des journaux. C'est devenu une affaire d'un macabre fascinant. Les audiences avant procès durent près d'un an. Le juge, James Williams, retire une accusation de meurtre pour insuffisance de preuves. Il scinde aussi l'affaire en deux procès. Les causes étaient si complexes et si longues que le juge a ordonné qu'on les sépare pour que ce soit gérable. Pickton va d'abord être jugé pour six meurtres. Et pour que le procès soit équitable, le juge ordonne un interdit de publication, ce qui limite la couverture journalistique du procès. Le premier procès débute le 22 janvier 2007. Dans la salle de la Cour suprême de New Westminster, les membres des familles font face à celui que plusieurs appellent, le boucher. Il affiche toujours un sourire narquois. Il me donne la chair de poule quand je suis dans la salle d'audience. Pickton plaît non coupable du meurtre de Marnie Frey, Serena Abbotsway, Georgina Pappin, Andrea Josbury, Brenda Wolfe et Mona Olsen. La couronne présente aux jurys une multitude de preuves, dont des photos sordides du lieu du crime, l'analyse des tâches de sang, les conclusions des experts et l'analyse de l'ADN. Ils ont présenté toutes ces... Alors j'ai compris que le verdict allait être problématique. Et c'est le cas pour les membres des familles des victimes. Les jurys concluent que Pickton n'est coupable d'aucun meurtre prémédité. Les familles dans la salle se sont mises à crier. Mais Pickton n'échappe pas à la justice. Le jury déclare Pickton coupable de six meurtres au deuxième degré. Le juge Williams lui impose la peine maximale, 25 années de prison. Ça porte essentiellement sur la préméditation. On se demande comment on peut tuer six femmes sans que ce soit prémédité, planifié et orchestré. Le jury n'a pas pu déterminer s'il avait agi seul ou non. Quand on pense qu'il reste 20 chefs d'accusation pour lesquels Robert Pickton n'a pas été jugé, ça me semble une affaire non réglée. Les enquêteurs ne détermineront peut-être jamais combien de femmes ont été tuées à la ferme Pickton. Il y a une autre question obsédante. Qu'est-ce qui a poussé un garçon solitaire à devenir apparemment le plus grand tueur en série du Canada? C'est cette combinaison d'inné, d'acquis, d'apprentissage, de psychologie et de génétique. Il était peut-être prédisposé à faire cela, mais on lui a aussi appris que la vie n'avait pas beaucoup de sens. Je connais bien des femmes du Downtown Eastside qui diraient, « Laissez-le sortir cinq minutes et on va lui régler son compte. » La Cour suprême du Canada a rejeté à l'unanimité la demande du tueur en série Robert Pickton qui souhaitait obtenir un nouveau procès. À la lumière de cette décision, la Couronne de la Colombie-Britannique a annoncé qu'elle demanderait la suspension des 20 accusations qui pèsent toujours contre Pickton. En septembre 2010, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé la tenue d'une enquête publique sur le travail des policiers dans l'affaire Pickton. On ne sait toujours pas ce qu'il était devenu de 38 des 64 disparus de Vancouver. Le gözet de la Colombie-Britannique a annoncé laissances. Le grand-mère français a annoncé laissances. Le grand-mère français a annoncé laissances. L'enquête criminalistique de collecte des indices à la ferme Picton dure 22 mois. À la fin de 2005, la police a assez de pièces à conviction pour inculper Willie Picton de 27 meurtres. Mais l'inculpation n'est pas aussi solide qu'on le souhaite. À la toute veille du procès, personne ne s'attend à entendre « non coupable ». On a vu que certains membres du jury étaient en larmes. Et alors j'ai compris que le verdict allait être problématique. Janvier 2006. Le procès du plus grand tueur en série de l'histoire du Canada va commencer à Vancouver. Des dizaines de membres des familles des victimes sont dans la salle d'audience bondée. Ils sont venus voir le boucher, traduit en justice. L'éleveur de porc, Robert Willie Picton, est accusé d'avoir tué et dépecé 27 femmes. Mais les autorités croient que le nombre de victimes pourrait atteindre 49. Les détails sordides des crimes captivent les électeurs au Canada et aux Etats-Unis. Cette juxtaposition quasi-perverse d'élevage de porcs et de prédation sexuelle en série a propulsé Picton à la une des journaux. C'est devenu une affaire d'un macabre fascinant. Les audiences avant procès durent près d'un an. Le juge, James Williams, retire une accusation de meurtre pour insuffisance de preuves. Il scinde aussi l'affaire en deux procès. Les causes étaient si complexes et si longues que le juge a ordonné qu'on les sépare pour que ce soit gérable. Picton va d'abord être jugé pour six meurtres. Et pour que le procès soit équitable, le juge ordonne un interdit de publication, ce qui limite la couverture journalistique du procès. Le premier procès débute le 22 janvier 2007. Dans la salle de la Cour suprême de New Westminster, les membres des familles font face à celui que plusieurs appellent, le boucher. Il affiche toujours un sourire narquois. Il me donne la chair de poule quand je suis dans la salle d'audience. Picton plaît non coupable du meurtre de Marnie Frey, Serena Abbotsway, Georgina Pappin, Andrea Jossbury, Brenda Wolfe et Mona Olsen. La couronne présente au jury une multitude de preuves, dont des photos sordides du lieu du crime, l'analyse des tâches de sang, les que ses enseignants le jugent lents. Il doit suivre des cours de rattrapage. Avec son frère, il tente d'éviter l'école par tous les moyens. Ils revenaient à la maison et se cachaient sous leur lit, jusqu'à ce que l'école soit finie pour que leurs parents ne sachent pas qu'ils n'y étaient pas allés. Sans amis, le jeune Willy se consacre au travail de la ferme, surtout aux soins des animaux d'élevage. À 11 ans, avec ses économies, Willy achète un veau à l'encan. Il en fait son animal de compagnie et son seul ami. Il adorait ce veau. Tous les jours, quand il rentrait à la maison, il s'en occupait, il le nourrissait. Or, un jour, il est rentré et le veau avait disparu. Willy est allé voir sa mère, qui lui a dit d'un ton sec et déterminé, «Va voir dans la grange ». Il y est allé et il a vu que le veau avait été débité. Il était hystérique. Ça lui a fait perdre tous ses sentiments de rapprochement avec les humains et sa compréhension du fait qu'il pouvait aimer quelqu'un ou établir un lien. Je pense que ça a été coupé à ce moment-là. Willy a encore des problèmes à l'école. En 1963, l'adolescent de 14 ans décroche. Il se trouve un emploi d'apprenti bouché où il se découvre un talent pour dépecer les animaux. Il savait où les scier, où faire les incisions dans les parties du corps, comment enlever la peau. Bref, il savait ce qu'il faisait. Pendant 4 ans, Willy aide ses parents à la porcherie et poursuit son apprentissage de boucher. Il vit une période relativement heureuse. Mais le bonheur et la normalité ont la vie courte à la ferme des Picton. Le 16 octobre 1967, Willy apprend une terrible leçon. Dave, le frère de Willy, avait 16 ans. Il venait tout juste d'avoir son permis de conduire. Il a pris le camion de ses parents pour une balade. Le conducteur inexpérimenté frappe un jeune garçon qui marche en bordure de la route. David file en vitesse à la maison pour relater ce qui vient de se passer à sa mère. Comme Willy le dira plus tard à ses amis, sa mère savait exactement quoi faire. Elle lui a dit d'aller immédiatement au garage et de le faire réparer. Elle allait s'occuper de l'enfant. Louise Picton trouve le garçon étendu sur la route. Gravement blessé, mais encore vivant. Tout porte à croire qu'elle l'a poussé dans un fossé, où il s'est noyé. Malgré ses soupçons, la police conclut à une mort accidentelle. En 2014, les Picton vendent la partie nord de la ferme. La vente leur apporte près de 2 millions de dollars. Avec tout cet argent, Willy et son frère lancent en 1996 une entreprise de divertissement social. La Piggy's Palace Good Time Society est un prétexte pour organiser des fêtes débridées. Il y avait des centaines. Jusqu'à 1800 personnes pouvaient s'y trouver. Willy emmène souvent des prostituées du low track au palace. Il les conduit ensuite dans sa roulotte. Il avait des relations sexuelles bizarres. Parfois, il les attachait. Pour la première fois de sa vie, Willy a le contrôle. Sa nouvelle fortune lui confère un pouvoir sur les gens, surtout sur la fonte du low track de Vancouver. Il exploite les prostituées toxicomanes vulnérables pour satisfaire ses fantasmes sexuels troublants. Mais sa quête de relations sexuelles bizarres va vite devenir violente et mortelle. En mars 1997, une prostituée appelée Wendy Eistetter est allée chez Willy. Pendant la relation sexuelle, Willy a tenté de la menotter, mais elle s'est libérée. Et Willy s'est mise en colère. Il a dit qu'il avait un couteau et qu'il s'en venait. Wendy est parvenue à prendre un autre couteau dans la cuisine. À chaque coup qu'il lui donnait, elle lui en donnait un. Presque nue et blessée, Wendy a fui la ferme. Un couple de personnes âgées qui passaient en auto la transportaient à l'hôpital. Elle avait reçu des coups de couteau sur tout le corps. C'était horrible. Ces énormes plaies béantes d'ici à là. La police inculpe Picton d'agression. Mais Wendy a trop peur pour témoigner. Elle ne se présente pas au procès. L'inculpation de Picton tombe. Il rentre dans sa ferme, avec ses porcs et ses couteaux de bouchée. En août 1997, Willie retourne au Low Track. Il aborde une jeune femme de 24 ans, Marnie Frey. Marnie est une héroïnomane. Willie lui offre de lui acheter une autre victime. Elle s'appelle Brenda Wolfe. C'est une toxicomane qui est allée à la ferme de Willie dans l'espoir d'obtenir de la drogue. Elle n'en sortira pas. Généralement, il attachait ou menottait ses victimes et il les étranglait avec un fil de fer ou une ceinture. Willie dira plus tard qu'il transportait les corps sans vie de ses victimes à l'abattoir. Il les dépeçait alors avec la précision d'un boucher d'expérience. Il faisait simplement ce qu'il savait faire et c'était de dépecer et jeter. Il n'y avait probablement jamais réfléchi. Dans la plupart des cas, Picton place les restes de ses victimes dans des barils qu'il transporte à la West Coast Reduction. Brenda est la 53e Vancouveroise à disparaître sans laisser de traces. Les disparus sont toutes des prostituées ou des toxicomanes des bas-fonds. Les femmes avaient très peur. Leurs amis disparaissaient. Elles le savaient. J'ai entendu des femmes dire « Je vais être la prochaine. Je vais sortir ce soir. Si vous ne me voyez pas demain, venez me chercher. » Les femmes étant de plus en plus nerveuses, Willie a de la difficulté à les convaincre de venir à sa ferme. Willie a des capacités réduites. Il n'est pas très brillant. Mais il avait une habileté et une intelligence animale en quelque sorte. L'éleveur de porcs s'est lié d'amitié avec quelques femmes. Et il trouve le moyen de s'en servir pour leur et ses victimes. Dina Taylor est l'une de ses amies. Willie l'envoie au refuge de femmes en quête de prostituées et de toxicomanes. Dina Taylor disait « On va aller faire la fête chez oncle Willie. Il a de la drogue, de l'alcool et de l'argent. » Je me souviens de l'avoir aperçue quelquefois au centre le soir. Elle en repartait parfois en compagnie d'une femme. Et une fois rendue à la ferme, les femmes étaient des proies faciles. « C'était pour lui une sensation psychologique très forte. Celui qui avait été rejeté attendait maintenant non seulement qu'on lui amène les femmes, mais qu'on les lui amène pour les massacrer. » « La plupart du temps, il les accusait de l'avoir volé, d'avoir pris de l'argent dans son portefeuille, quelque chose du genre. C'était un prétexte pour piquer une rage contre elles et les agresser. » En janvier 2001, le nombre de femmes disparues avait atteint 62. Les autorités ne peuvent plus ignorer le problème. En avril, le service de police de Vancouver est... « The downtown Eastside renferme probablement la plus grande concentration de misère humaine du monde développé. Il n'y a rien de ce genre ailleurs quant au nombre de personnes qui y vont et qui n'en reviennent jamais. Pour trouver de quoi vivre, ces personnes vendent de la drogue, vendent leur corps et volent. au coin des rues et dans les bars malfamés, Willie peut acheter de la compagnie, de l'affection et du sexe, ce qu'il ne peut avoir nulle part ailleurs. « Il dépensait beaucoup d'argent pour accorder à la fille tout ce qu'elle voulait, sans compter. Quand elle revenait, les filles en parlaient à leurs amis et elles disaient que c'était vraiment bien d'être avec ce gars-là. » Parmi les paumés du low track, Willie trouve sa place. Il se met à fréquenter l'hôtel Astoria, un pop de la rue East Hastings. Là, les hommes lui parlent comme à leur égale et les femmes s'offrent à lui. « Il avait grandi sans aucun pouvoir. Ces personnes qu'il aidaient, à qui il accordait des faveurs, peu importe, lui donnaient l'impression d'avoir une sorte de pouvoir. Un pouvoir que Willie aime bien et dont il a de plus en plus besoin. Il emmène des travailleuses régulièrement. À première vue, il semble amical, attentif même. Mais quand la fille est dans sa voiture, il peut devenir violent. Les gars comme Willie ont un grand besoin de stimulation parce qu'ils se sentent agités, ils s'ennuient et ils ont besoin de placer la barre de plus en plus haut. Son enfance difficile et ses désirs inavoués transforment Willie Pickton en un monstre. Et les femmes de l'Outraide de Vancouver seront des proies faciles. Il a juste fait ce qu'il connaissait et c'était de charcuter et de se débarrasser des restes. C'est une recette pour meurtre qui n'en finit jamais. En 1975, Willie Pickton a 25 ans. Le jour, il charcute des porcs et le soir, il ramasse des prostituées dans le sordide Downtown Eastside de Vancouver. Willie avait deux personnalités. À la campagne, c'était un simple garçon qui travaillait à la ferme. En ville, il était le grand dépensier de l'hôtel Astoria. Il fournissait de l'argent et de la drogue. Il adopte une routine prévisible et inquiétante. Mais en 1978, la vie de Willie change brusquement. Ses parents sont malades et en janvier 1978, son père meurt puis de la ferme. Willie ne tente pas de la retenir. Willie était une sorte d'énigme. Il n'a peut-être pas tué Lynn Ellingson parce qu'elle était son amie. Il la connaissait. La plupart des tueurs en série tuent des personnes qu'ils ne connaissent pas. Lynn Ellingson n'a jamais parlé à la police et Willie a continué ses dépeçages. L'éleveur de porcs millionnaires allait devenir le tueur en série le plus prolifique du Canada. En février 1999, Willie Pickton avait déjà tué au moins deux femmes. Mais plus de 30 femmes avaient disparu des rues de Vancouver. Tandis que la police continue de ne pas s'occuper des disparitions, Willie Pickton se prépare à tuer une autre victime. Elle s'appelle Brenda Wolfe. C'est une toxicomane qui est allée à la ferme de Willie dans l'espoir d'obtenir de la drogue. Elle n'en sortira pas. Généralement, il attachait ou menottait ses victimes et il les étranglait avec un fil de fer ou une ceinture. Willie dira plus tard qu'il transportait les corps sans vie de ses victimes à l'abattoir. Il les dépeçait alors avec la précision d'un boucher d'expérience. Il faisait simplement ce qu'il savait faire et c'était de dépecer et jeter. Il n'y avait probablement jamais réfléchi. Dans la plupart des cas, Pickton place les restes de ses victimes dans des barils qu'il transporte à la West Coast Reduction. Brenda est la 53e Vancouveroise à disparaître sans laisser de traces. Les disparus sont toutes des prostituées ou des toxicomanes des bas-fonds. Les femmes avaient très peur. Leurs amis disparaissaient, elles le savaient. J'ai entendu des femmes dire « Je vais être la prochaine. Je vais sortir ce soir. Si vous ne me voyez pas demain, venez me chercher. » Les femmes étant de plus en plus nerveuses, Willie a de la difficulté à les convaincre de venir à sa ferme. Willie a des capacités réduites. Il n'est pas très brillant. Mais il avait une habileté et une intelligence animales en quelque sorte. L'éleveur de porcs s'est lié d'amitié avec quelques femmes et il trouve le moyen de s'en servir pour leurrer ses victimes. Dinah Taylor est l'une de ses amies. Willie l'envoie au refuge de femmes en quête de prostituées et de toxicomanes. Dinah Taylor disait « On va aller faire la fête chez oncle Willie. Il a de la drogue, de l'alcool et de l'argent. » Je me souviens de l'avoir aperçu quelques fois au centre le soir. Juste après son 21e anniversaire, Willie abandonne son apprentissage de boucher. Il va travailler à temps plein à la ferme de ses parents. Il n'y avait que Willie pour travailler à la ferme. Au fond, il devait se dire « Si je vais dans le monde extérieur, il est possible que j'échoue. » Je crois que c'est ce lien de dépendance peut-être trop fort envers sa mère qui l'a ramené à la ferme et qui lui a donné l'impression que c'était un endroit plus sûr pour lui. Willie continue de nourrir les porcs et de pelleter le fumier et il ajoute quelques tâches à sa liste. Il allait aux enchères acheter des porcs. Il les ramenait à la ferme et les abattait. Pour son travail, Willie va souvent au West Coast Reduction, un centre d'élimination des déchets animaux près du centre-ville de Vancouver. Willie était connu à ce centre de récupération. Il vidait des barils de matière qui étaient transformés en d'autres produits. Après ses visites à l'usine, Willie se rend souvent dans un quartier sordide appelé le Low Track du Downtown Eastside de Vancouver. C'est un lieu de rassemblement de prostituées et de toxicomanes. The Downtown Eastside renferme probablement la plus grande concentration de misère humaine du monde développé. Il n'y a rien de ce genre ailleurs quant au nombre de personnes qui y vont et qui n'en reviennent jamais. Pour trouver de quoi vivre, ces personnes vendent de la drogue, vendent leur corps et volent. Au coin des rues et dans les bars mal famés, Willie peut acheter de la compagnie, de l'affection et du sexe, ce qu'il ne peut avoir nulle part ailleurs. Il dépensait beaucoup d'argent pour accorder à la fille tout ce qu'elle voulait, sans compter. Quand elle revenait, les filles en parlaient à leurs amis et elles disaient que c'était vraiment bien d'être avec ce gars-là. Parmi les paumers du Low Track, Willie trouve sa place. Il se met à fréquenter l'hôtel Astoria, un peuple de la rue East Hastings. Là, les hommes lui parlent comme un heure égal et les femmes s'offrent à lui. Il avait grandi sans aucun pouvoir. Ces personnes qui l'aidaient, à qui il accordait des faveurs, peu importe, lui donnent l'impression d'avoir une sorte de pouvoir. Un pouvoir que Willie aime bien et dont il a de plus en plus besoin. Il emmène des travailleuses régulièrement. À première vue, il semble amical, attentif même. Mais quand la fille est dans sa voiture, il peut devenir violent. Les gars comme Willie ont un grand besoin de stimulation parce qu'ils se sentent agités, ils s'ennuient et ils ont besoin de placer la tête.